Bonjour, bienvenue à l'Écoute du Conseil. Aujourd'hui, lundi le 16 mai 2022, nous allons vous faire un retour sur le colloque de l'UMQ auquel nous avons assisté la semaine dernière. Je suis en compagnie de M. André Harpin, conseiller d'Educatif-Cartel Notre-Dame. Bonjour André. Bonjour André. André, parle-nous un peu de ton parcours en politique. C'est ton premier mandat, comment tu trouves l'expérience? C'est toute une expérience, moi André. Honnêtement, j'ai resté surpris de toutes les responsabilités, de tous les dossiers. Je me rends compte qu'on est là pour prendre de grandes décisions mais il faut les prendre rapidement. Maintenant André, parle-nous un peu de ton premier colloque de l'UMQ auquel tu as assisté à la fin de la semaine dernière. C'est impressionnant. Premièrement, on était 1500 personnes. Puis moi, je te dirais, mon colloque, quand j'ai fini, je l'ai appelé Léo et William. Léo et William, c'est mes petits-enfants. Puis j'ai réalisé pendant le colloque, on ne voit environnement, densification. C'est important, on avait des tâches à accomplir pour les générations futures. Parce que c'est pour eux autres qu'on travaille. C'est ça. Parle-nous du dossier qui t'a le plus marqué lors des assises de l'UMQ de la semaine dernière. Bien, moi, un des dossiers qui prime dans mes priorités, c'est le logement social, le logement abordable pour l'ensemble de la population. On a une crise de logement à Saint-Hyacinthe, on a une crise de logement au Québec. Et ce que j'aime de la ville de Saint-Hyacinthe et qui me rend enthousiaste, c'est qu'on est des, comment je pourrais dire, des gens qui s'impliquent financièrement, qui n'ont pas peur d'investir dans le logement social. Pour conclure, je pourrais vous mentionner qu'on a eu la chance d'assister à de nombreux ateliers durant le congrès de l'UMQ. On a plusieurs, plusieurs dossiers sur lesquels on va pouvoir travailler au niveau du logement social, la densification, au niveau de l'écofiscalité. Il y a plein de choses qu'on a apprises. Maintenant, il me fait plaisir de vous inviter à notre prochain Éco du conseil qui aura lieu lundi, le 6 juin prochain. Merci beaucoup André pour ta présence avec moi. Ça me fait plaisir et je suis heureux de faire partie de l'équipe. Merci, au revoir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada